Karim Benzema forfait pour la Coupe du Monde et il brise le silence sur les réseaux sociaux. C'est un coup dur pour l'équipe de France de football. En effet, alors que s'ouvre. Dimanche 20 novembre 2022, la Coupe du Monde de football au Qatar, une terrible nouvelle s'abat sur les Bleus. C'est en ce dimanche d'automne que l'événement sportif sera lancé avec la rencontre Qatar-Équateur. Avant ce match de choc, une grande cérémonie d'ouverture est organisée pour lancer les festivités en grande pompe. Elle sera diffusée à 16h, heure française, sur TF1 et B-in-Sport. C'est dans la capitale qatarie, à Doha, au stade Al-Bed Al-Khor, que se jouera cette première rencontre dans une enceinte qui peut contenir jusqu'à 60 000 personnes. Pour ce qui est de nos Bleus, ils entreront dans la compétition, le mardi 22 novembre 2022. À partir de 20h, l'équipe nationale emmenée par le sélectionneur Didier Deschamps affrontera l'Australie lors de cette 22 Coupe du Monde très décriée. Voilà donc plusieurs jours que nos athlètes français ont déposé leurs valises au Qatar. Entre acclimatation et séances d'entraînement collectives, les Bleus ne s'ennuient pas. Le mercredi 9 novembre 2022, Didier Deschamps a dévoilé une liste de 25 joueurs dont trois gardiens de but. Neuf défenseurs, six milieux de terrain et sept attaquants. Parmi eux, figure Kylian Mbappé, Lucas Hernandez, Presnel Kempheub, Benjamin Bavard, Olivier Giroud ou encore Karim Benzema. Malheureusement, ce dernier ne pourra pas entrer sur le terrain de cette Coupe du Monde de football. Ses fans vont être effondrés, mais après une séance d'entraînement, le joueur a ressenti une douleur au niveau du cadrisset de la cuisse gauche. Immédiatement, il est allé consulter et a passé une IRM, selon la Fédération française de football. Le verdict a été sans appel. Cette analyse a malheureusement confirmé une lésion du droit fémoral qui nécessitera un délai de convalescence de trois semaines. Triste et écœurée, Karim Benzema a partagé une publication sur son compte Instagram. Dimanche 20 novembre 2022, De ma vie, je n'ai jamais abandonné, mais ce soir, il faut que je pense à l'équipe comme je l'ai toujours fait, alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien à Léles Bleus. Cette douloureuse publication a été likée par plus de 2. 6 millions de followers. Une chose est sûre, celui qui a été sacré ballon d'or va cruellement manquer à l'équipe de France de football. Pour découvrir le message de Karim Benzema, cliquez ici.